La commune de Pambal Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, M. Virelli, qui a été créée à l'Espagne et M. Eduardo Suarez, qui a été représenté le Rotary Club Valeurs d'Afrique. Aujourd'hui, on a inauguré un centre de santé qui a été la première fois dans la commune rurale. On a une possibilité d'échographie, de pédiatrie, d'être là-bas, d'être là-bas, d'être là-bas, d'être là-bas. Je pense que c'est la première fois que la commune a une première fois. C'est grâce à M. Eduardo Suarez, qui est le président de la Valeurs d'Afrique, et M. Virelli, M. l'ambassadeur d'Espagne, qui a été le président de la Sénégal. C'est grâce à la coopération décentralisée, qui est le plan Sénégal émergent. C'est grâce à notre collaboration avec l'Espagne. C'est grâce à M. l'ambassadeur qui vous représente aujourd'hui. C'est grâce à M. l'ambassadeur qui a été le président de la Sénégal. C'est grâce à M. l'ambassadeur qui a été le président de la Sénégal. C'est grâce à M. l'ambassadeur qui a été le président de la Sénégal. C'est grâce à M. l'ambassadeur qui a été le président de la Sénégal. C'est grâce à la coopération entre le Sénégal et l'Espagne. C'est grâce à M. l'ambassadeur d'Espagne. C'est grâce à M. Edouard de Socorro et de son club Rotary Valeurs d'Afrique. Il est venu à la rencontre d'un besoin majeur de la communauté de Pambal, la santé des mères et des petits-enfants. Ici, dans cette collectivité territoriale, il y a un problème qu'on trouve ailleurs aussi au Sénégal. Le taux de mortalité materno-infantile est trop important. D'où surtout au manque de soins localement. Nous sommes ici ce matin à Pambal pour l'innovation du centre de santé maternelle pour les mères et les enfants qui portent le nom d'un médecin urgentiste, Yahya Diop, qui était un urgentiste au sein de l'organisation SOS Médecins, qui est disparu lors d'un accident à Rian quand il était en service. Et donc c'est aussi un hommage pour pérenniser sa mémoire à travers, je crois, je dirais qu'à mon avis, la meilleure façon de le faire, c'est de rendre en service aux mamans, aux enfants qui sont parmi les plus vulnérables dans n'importe quelle communauté. Et le rôle de la coopération espagnole à travers notamment des Canaries et du Rotary de Maspalomas et d'accompagner d'autres partenaires parmi lesquels SOS Médecins et d'autres acteurs locaux sénégalais pour rendre cette expérience un exemple de solidarité internationale. Moi, je ne suis qu'un témoin et quelqu'un qui a été séduit par cette idée et que je me suis engagé dans la mesure de mes possibilités. Je m'appelle Edouard en français Suarez Socorro. Je suis de nationalité espagnole né aux îles Canaries et j'ai également la nationalité sénégalaise dont j'en suis fier. Je suis au Sénégal depuis 70 ans et cette idée de créer ce centre ici grâce à la participation de M. le maire qui nous a facilité beaucoup les choses ici avec le terrain, avec le permis de construire, avec tout ce qu'il fallait faire et qui accepte aujourd'hui que ce centre soit remis entre les mains des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est pour nous un soulagement parce que nous savons, et lui, il le sait, et M. l'ambassadeur aussi, qu'entre les mains des sœurs, nous pouvons être tranquilles. Malheureusement, notre ministère de la Santé ne dispose pas toujours du personnel suffisant, mais dans ces centres-là, nous aurons des médecins qui viendront d'Espagne, des médecins qui viendront de Dakar. Nous en avons ici aujourd'hui des gynécologues qui proposent de venir faire même des opérations s'il le faut, des césariennes ou autres. Donc c'est un centre qui va être équipé, comme l'a dit M. le maire. Comme je n'en connais pas d'autres ici au Sénégal et je connais beaucoup le Sénégal en profondeur, je ne connais pas d'autres centres comme ça. C'est une joie, c'est un plaisir pour nous d'avoir construit ce centre avec l'aide de beaucoup de personnes du Sénégal, mais particulièrement de personnes des îles Canaries et de l'Espagne. Nous sommes fiers, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes fiers. Nous sommes très fiers de cette demande, de satisfaire cette demande, et nous espérons que réellement nous aurons des résultats positifs dans peu de temps. Je vous remercie. Merci. On s'est réunis ici aujourd'hui avec M. l'ambassadeur, son excellence M. l'ambassadeur de l'Espagne au Sénégal, qui a bien voulu nous gratifier de son temps pour venir ici à Pambal inaugurer ce joli bijou qui est un centre de santé dont on va bénéficier pas uniquement la population de Pambal, mais la population de tout l'arrondissement de Pambal et du département. Parce qu'à partir d'ici, la population peut bénéficier des services de phtalmologie. Il y a une pédiatrie aussi dont on vient de disposer. Et cette salle dont nous sommes, c'est une cabine dentaire. Tout ça grâce à la coopération décentralisée qui nous a amenés aux îles Canaries par l'intermédiaire de notre camarade et ami M. Edouard de Soares, président de Rotary Club Valeurs d'Afrique. Nous avons pu réussir tout cela grâce au soutien et à l'accompagnement de son excellence M. l'ambassadeur d'Espagne ici au Sénégal. Nous sommes actuellement à 210 millions de nos francs CFA. Je pense que d'ici la fin de l'équipement tout entier, on va aller vers les 300 millions de francs. Donc tout cela, c'est grâce à notre camarade espagnol représenté ici par M. l'ambassadeur d'Espagne. Les problèmes que ça va régler au niveau de la santé, ça va régler beaucoup de problèmes. parce que d'ores et déjà, les femmes de la commune, de l'arrondissement, même du département de Pambal, peuvent bénéficier de soins vraiment de qualité à partir d'ici même. On n'a plus besoin d'aller à Dakar ou bien d'aller à Thiesse pour avoir une couveuse, pour avoir un pédiatre, pour avoir un service de phalmologie. Venez à Pambal, à partir de Pambal, on peut avoir tous ces services-là. Donc ça soulage jusqu'à 95% de tout ce qui était le problème d'une part de la société qui est la plus vulnérable. C'est la mère et l'enfant. Donc ce centre de santé va prendre en charge tous les besoins de la mère et de l'enfant à partir de la grossesse jusqu'à la naissance, jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir 5 ans. Une doléance des femmes africaines parce que chaque minute une femme meurt en donnant la vie, chaque minute un bébé est mort né. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à avoir des soins de qualité. Grâce à notre coopération avec l'Espagne et à monsieur l'ambassadeur, le représentant du roi d'Espagne, ici au Sénégal et à monsieur Soares, nous venons de régler ce problème de toutes les femmes du département de Tiwaon, en l'occurrence les femmes de la commune de Pambal.